Derrière ces airs de grosses peluches, le chien des Pyrénées est un redoutable gardien de troupeaux. Cette race très ancienne était chargée de protéger les brebis dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne contre les prédateurs et notamment les ours. Ici, c'est le loup que les éleveurs craignent de plus en plus. Il y a un an et demi, ce couple a donc décidé de s'offrir un patou. Elle reste 24 heures sur 24 avec le troupeau. Et son rôle, c'est de dissuader le prédateur d'entrer dans la pâture, de venir au contact des brebis. Allez ! Belle n'a pas encore 2 ans, elle pèse plus de 40 kilos et prend son rôle très au sérieux et pas besoin de formation pour les chiens des Pyrénées. Il se prend pour le chef de famille, c'est lui qui va gérer ses enfants, entre guillemets, et qui va les protéger. Ils ont cet instinct et donc il n'y a pas de formation pour eux, il y a des formations pour l'agriculteur mais pas pour le chien en lui-même. Effectivement, une formation est proposée au maître pour bien comprendre le comportement de son chien qui peut d'ailleurs sortir de l'enclos sans être considéré comme chien errant, ce qui peut poser des problèmes avec le voisinage. Plusieurs panneaux sont donc disposés dans son périmètre de travail. C'est préférable pour avertir la population et qu'il n'y ait pas d'accident ou d'incident vis-à-vis du chien. Et surtout que les gens ne soient pas surpris par l'arrivée du chien. Depuis que Belle veille sur le troupeau, les brebis n'ont subi aucune attaque de prédateurs car il n'y a pas que le loup qu'il faut dissuader, mais aussi les renards, les chiens errants, les blaireaux et même les corbeaux.